Bon, je viens de me réveiller là, je vois plein de trucs sur les réseaux sociaux, c'est marrant. Mais il cherche mon amour ou quoi ? Je ne sais pas, il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à percer, il a besoin encore de McTier pour qu'on parle de lui. McTier l'a attrapé dans sa cité, il l'a permis de le faire percer, il était inconnu, il lui a donné un contrat en artiste en maison de disque. Il passait d'un hiver en t-shirt à avoir tout ce qu'il voulait. Il n'a pas connu la galère dans la musique puisqu'il est arrivé plugé par moi-même. Donc il fait un premier album, signe en artiste, d'accord ? La maison de disque accepte de le signer malgré qu'il soit inconnu. Pour la seule raison que je suis derrière lui. Donc le propriétaire de ses trois premiers albums sont Universal et non McTier. Moi je suis juste exécutif. C'est-à-dire qu'à la base, lorsque des artistes sont signés en maison de disque, ils reçoivent une avance et la maison de disque gère tout le reste. Donc la maison de disque a géré tout le reste, mais vu que j'ai de l'ancienneté, moi ils m'ont donné juste, vu que j'ai mes studios, tout ça, ils m'ont donné l'argent des studios, on va dire, des studios pour créer un album. Et lui, il a son argent donc d'artiste. Dans le cas de figure donc où il vend énormément d'albums, les seules personnes qui mangent de l'argent dans le contrat qu'il a signé sont Universal et l'artiste. Si tu ne vends pas de disque et que la maison de disque met de l'argent sur toi, toi en tant qu'artiste, tu ne touches que tes avances. Et si tes avances ne sont pas remboursées, tu n'es censé ne pas pouvoir avoir d'argent. Donc il a tout eu. Il est passé de petits gros anonymes dans une cité à être connu dans toute la France, avec une maison de disque qui lui a tout donné. Contrairement à d'autres histoires qu'on peut entendre avec les producteurs, je n'étais pas producteur. C'est Universal qui était son producteur. Son avant-dernier album Renaissance, qui est le troisième album contractuel, il n'aurait même pas eu, avec tous les problèmes qu'il y avait eu chez Universal, à l'époque où il y a eu des changements de patron, et c'est ce qui a fait qu'il n'était plus devenu un peu la priorité de la maison de disque, on s'est battu quand même pour qu'il ait trois clips pour pouvoir défendre son disque. Entre-temps, il n'y a même pas un an, je pense, il a sorti un nouvel album. Totalement libre. Chez TF1, je crois, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Si vous en avez entendu parler de son dernier album. Mais je ne sais pas, là, tu es ton propre chef, tu sors un album il y a encore un an. Tu as l'occasion de pouvoir prendre tout l'argent, parce que maintenant, tu es connu, tu as pu faire ton deal avec TF1, tu es libre, tu es ton propre patron. Et tu arrives encore à parler de moi aujourd'hui, à faire le miskin devant toute la France. Tu ne cherches pas mon amour, en fait. C'est moi, Socrate, ma tailleur, qui t'a fait connaître. Et là, tu utilises encore mon nom pour que les gens puissent encore parler de toi. Pourtant, tu as sorti un album il n'y a même pas un an. Tu es censé ne pas être en hausse, tu l'as sorti par tes propres, avec TF1. Tout seul avec TF1. Tu as bien pris l'argent, tout ce contrat, qu'est-ce qu'il y a ? Tes deux autres albums précédents, ils ont flopé. Il t'a pris les avances, et tu ne pouvais pas... Et tu n'as pas pris plus, tu n'as pas fait hit, comment tu veux... Qu'est-ce que tu veux y faire ? Fais des hits, vendre du disque. Arrête de chercher... J'ai mis ma carrière derrière... Il y a eu une période, j'ai mis ma carrière de côté pour pouvoir te mettre toi devant. Mais c'est grave, quoi. C'est grave, tu cherches mon amour. Tu as besoin de Socrate. Socrate, il t'a fait connaître en 2016. Et là, grâce à Socrate, encore une fois, les gens peuvent encore parler de toi. Parce que je pense que quand tu as sorti l'album l'année dernière, il n'y a personne qui pouvait parler de toi. J'espère pour les gens qui ont pitié de lui, aller streamer son son, voilà. Aller streamer son son, parce que je crois qu'il cherche mon amour. Aller streamer son son, voilà. Parce que là, je ne sais pas, il arrive à penser à moi en 2023, alors que, frérot, moi, je ne suis que dans les avions. Je suis loin, je suis dans d'autres pays, je suis dans des villages. Frérot, moi, je suis un débrouillard depuis la nuit des temps. Viens pas essayer de casser la cagnotte sur 30 ans de bitume, 30 ans de carrière, frérot. Arrête, frérot. Arrête, mon frère. Je ne voulais même pas te signer. Tu étais venu, tu as fait une miskine, frérot. Au bout de deux ans, j'ai accepté. Aujourd'hui, tu fais le gros ingrat. Mais c'est connu, ce rapport entre artistes et producteurs d'ingratitude. Voilà, voilà. Donc, aller streamer son son. Donnez-lui de la force. Mais arrêtez de m'envoyer des messages comme quoi, d'accord ? Il n'a pas vendu des millions d'albums, d'accord ? Il faut se calmer, il faut se calmer.